Salut à tous, c'est la salle. Bienvenue dans une vidéo dans laquelle nous allons voir lequel véhicule est le plus rapide, mais cette fois-ci sur une longue distance, donc fini les courtes distances. Il y a un nouveau véhicule qui est sorti, je vais vous le montrer, il ne fait pas partie de ces trois-là. On va faire plusieurs passages, vous allez voir, et le nouveau véhicule va apparaître. Donc les gars, à chaque fois, le véhicule le plus rapide reste, et les deux autres changent. C'est bon ? Ok. Ok, il n'y a pas de c'est, vas-y. Prêt ? Ok, 3, 2, 1, go ! Déjà, on s'en fout. Forcément, elle est le meilleur départ pour le moment. Voilà, le démarrage, on s'en fout un peu, vous allez voir. On va plutôt miser sur la distance. La salle qui, pour l'instant, est derrière. On va voir si je vais rattraper au moins la Zentorno. La Zentorno qui est plutôt catastrophique. Au moment, moi, je suis deux. Je suis à 123 km heure, vous êtes à combien ? 122. 122. Ouais, pareil. Tu me rattrape la Zentorno. 122, moi. Soit disant, alors que c'est impossible, forcément, parce qu'on roule à la même distance. Plus ça avance, plus tu me rattrapes la Zentorno. Je suis à 125, moi. Non, je ne te rattrape pas, et tu es loin, je crois. Enfin, je dirais, moi, tu me dépasses, quoi. Alors, moi, je suis à 122, donc du coup... Je suis à 5, moi. Ça ne sera pas possible. Bah, c'est le compteur, il est bloqué. Ça, ça, ça compte. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, la 811, les gars, est plus rapide. Regardez où elle est. On ne peut pas la rattraper. C'est fini. Donc, on va passer au test suivant, et on va changer de véhicule, excepté la 811, qui reste, bien évidemment. On se retrouve pour le test numéro 2. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai dit km heure ou miles par heure, mais c'est des miles par heure, donc je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, Eden a gardé la 811, forcément, puisqu'il était devant. Un une a pris la T20. J'ai pris la anis. 3, 2, 1, go ! Go ! C'est parti. Non, ouais, toi, elle a du mal à démarrer, parce qu'elle dérape, normalement, ton véhicule de la salle. Déjà, au démarrage, Eden, je suis là. Ouais, je pense que ce n'est pas pour longtemps, parce que je suis en train de partir. Ah oui, Eden, il part. La 811 est apparemment trop puissante. C'est pas bon signe, ça, hein ? C'est pas bon signe pour nous. Ça, on l'avait déjà vu. Oh là, là, elle vient de passer la vitesse, ça y est, c'est fini pour vous, les gars. Ah oui, je vais passer aussi une vitesse. Alors, je vais regarder les miles par heureux. 122 comme la taille russe. Ouais, moi, pareil, en fait, le compteur, c'est un peu... 120, moi. 120 ? Ah, t'es sûr, ouais. Si t'es vraiment à 120, je vais te dépasser. Si t'es à 122, on est pareil. Ah, la TV, elle n'est pas si extra que 100, en fait, hein ? Ouais, mais attends, laissez-moi que ça change quelque chose, les gars. Alors, à mon avis, à Nuit, t'es à 120, 121, parce que je suis à 122, regarde. Je te rattrape doucement. Je suis à 100, non, ça va en pile, moi. 120 pile. Moi, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Toujours à 122, ça ne bougera pas. Et toi, Eden, t'es à combien, à peu près, tu sais ? Sur le compteur, moi, sur mon compteur, en tout cas, il y a marqué 120... Ouais, 126... Non, pas 5, 124, on va dire. Ouais, c'est ça. Entre 120 et 124. 124 sur le compteur. Donc, il nous faut un véhicule qui va à plus de 124 miles par heure, d'accord. C'est ça. Donc, je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, la 811, elle va se refumer déjà, c'est sûr. Mais avec quoi ? C'est ça, la question. Oh, je pensais à la cyclone, moi. Je me suis dit, la cyclone avait peut-être dépassé. La proto, peut-être aussi. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, on ne te rattrapera pas. Tu es à 124, je suis à 122. Un uni... Je suis à 117. Oula. Ah ouais ? Bah, c'est quoi le délire ? T'as ralenti ou quoi ? Ah ouais, moi aussi, la seule. Eh, je suis redescendu aussi, 120. What is this ? D'accord. J'étais à 120, maintenant, les gars. Ouais, bon. Pourquoi ça a changé d'un coup ? Euh... Je ne sais pas. Alors, soit c'est un bug, soit il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. Les deux derniers, non ? Non, non, non. Parce que tout à l'heure, avec les autres véhicules, vous, vous n'avez pas vu, mais nous, on est allé jusqu'au bout. Et c'est pas descendu, hein, du tout, hein. Sur n'importe quel véhicule, la vitesse est restée la même. Bah, de toute façon, là, je vous trace toujours autant, mais... Alors, je suis à 125 à celle. Ah oui ? Bah écoute, dès que j'ai tourné un peu, ça s'est remis. Ouais, il y a un bug, en fait. Il y a eu un petit bug, ok, c'est pas grave. Bon, on se retrouve pour la troisième partie, tout de suite. Alors, c'est parti pour le test numéro 3. Donc, cette fois-ci, j'ai la adder. Eden a toujours la 811, parce que c'est la plus rapide pour l'instant. Et unwin la reaper. Donc, vous êtes prêts ? Prêts ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Go ! Allez, c'est parti. Oh, shit, la seule. Alors, 811, c'est possible que la adder la rattrape. Parce que la adder, on sait très bien que c'est pas au début, mais à la durée... Ouh, quoique, la seule, 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 y part, la seule, y part, les gars. Je repars peut-être devant une huine. C'est vrai que j'suis à 100, c'est bon. 125, 124. Et là, gros, tout ? Là, un truc là déjà ? Pour l'instant, j'suis... Attends, pour l'instant, j'suis à 120 et ça n'a pas l'air de vouloir monter. J'suis à 124. En fait, j'ai 4km positive plus. Moi, pareil, ça va pas monter. T'as combien, mine ? Je suis à 120. Moi aussi, hein. Je suis à 120, et pourtant... Alors, je tiens... En fait, le problème, c'est qu'il y a une peur. On tient quand même derrière. Ouais, on la tient un peu plus ou pas du tout ? Non ? Non, non, un peu plus. Moi, je vous vois, les gars, un peu plus. Je vous vois quand même, comparé à tout à l'heure où je ne voyais plus du tout. Déjà, la 7, tu me tiens pas mal. C'est vrai que je te tiens, Hélène. Mais je me doutais que ça allait faire ça avec la... Tu le rattrape ou... ? Non, 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 non. Je le rattrape pas, mais on a... On a une distance comme ça qui change pas. Déjà, ma main est finie, hein. Là, je vois... Eden, je vois même plus. Je vois un point de noir. Ouais. Notre distance ne bougera plus. Donc, pour l'instant, on a la Hader qui tient quand même, la 811, mais la 811 qui est... Ouais, quand même, hein. On est là. Toujours plus rapide. Donc, on va passer au test numéro 4. Alors, pour ce test numéro 4, j'ai la Autarche. Donc, c'est le nouveau véhicule, hein. Je vous laisse regarder. Plutôt joli et plutôt petit, honnêtement. On dirait un peu l'arrière de la proto, quand même. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. On dirait son petit frère. Donc, voilà, le nouveau véhicule. Eden, toujours la 811. Et Unwin, la Wagner. Euh... Attends, on regarde peut-être l'intérieur parce que c'est un nouveau véhicule. Bon, voilà, l'intérieur classique. Les portes tout volées. Normalement, il n'y a pas de porte-papillon. Alors. 3, 2, 1, go ! Go ! C'est parti ! Sans surprise, moi, je sens que je vais gagner. J'ai peut-être rien dit. J'ai peut-être pas gagné, en fait. Mais, logiquement... Eden ? Tu vas voir que là, ça, je vais te rattraper. Je te le dis, c'est mort. Je pense que oui, tu vas partir, là. T'es à combien ? Euh... On ne voit pas. On ne voit pas. Les gars, je vous tiens, là, c'est bizarre. J'ai bombardé direct. La salle, je te rattrape. Ça y est, j'ai passé des vitesses, ça passe, c'est nickel. Ouais, 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 la Wagner, elle tient la licence. On part dans les véhicules un peu plus rapide. La salle, je te tiens. Là, tu m'as doublé. Ouais, j'ai t'ai doublé. Eden, je le tiens, puisque je vais le doubler. Allez, c'est parti, j'utilise le turbo, là, ça, je ne sais pas si j'ai le droit. C'est parti, turbo ! Ils ont oublié l'aiguille, dans ce compteur. Il n'y a pas l'aiguille. Ah ! Moi, je fonce, je fonce, je ne m'arrête pas. Il y a la dèvres. Non, 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 c'est mort. Tu ne m'attraperas jamais, c'est sûr. Mais par contre, je suis étonné quand même que vous suivez de très très près. C'est-à-dire que tous les véhicules que vous avez juste maintenant sont éliminés. Ils étaient moins rapides que ceux-là. C'est bizarre, hein ? Ouais, pourtant, après... Franchement, la Wagner, je suis choqué. Elle tient la route. Alors, la Wagner, oui, elle tient. Justement, elle est rapide. C'est pour ça que je l'ai mise là-dedans, dans ce test. Parce qu'elle est très rapide. Mais la 811 est quand même devant. Tu ne la rattrapes pas, on est d'accord. Elle rattrapera impossible. Ok. Il y a un petit 1 km heure en plus, 1 miles en plus. Le mancheur, il est en train de danser, il est content, il est à fond. D'accord. Eh bien, ce n'est pas la Wagner qui dépassera la 811, mais on va y arriver, on va y arriver. Doucement, mais sûrement. T'inquiète, là, je sais ce qu'il peut... Mon prochain véhicule, je pense, ça va le doubler. Oh, c'est chaud, hein. Moi, franchement, je suis étonné, parce que je n'ai pas du tout changé de véhicule depuis le... Pour l'instant, donc c'est cool. T'inquiète pas, tu vas bientôt changer, crois-moi. Là... On peut y aller quand vous voulez. 3, 2, 1, go ! Ok. Déjà, tu vois que ça se joue entre nous deux. Au revoir, Eden. Alors, on va... J'ai toujours du mal. Nous, on ne va rien voir. On essaye de... Alors, les gars, je suis à 117... 118, 119, 120... On dit nous, on commente la salle, c'est faux. Ah, je vais... 122. J'ai du bled, Eden. Pour le moment, on a un petit écart avec la lune. Un tout petit écart. 121. Bon, bâche. Je n'irai pas à plus de 121 miles par heure, donc, les gars... Il faut me dire qui est devant. Pour l'instant, c'est la proto. La proto, elle est à peu près à 100 mètres, je pense, à peu près. 100 mètres ! 100 mètres ! Non, pas 100, je me suis trompé. J'ai sous-estimé, j'ai rajouté un 0. 20 mètres. Je n'aime pas. Il a deux cases de moi, en fait. On voit sur la minimap, en bas à gauche. Franchement, là, il me tient, mais je ne pense pas qu'ils l'ont rattrapé. Et la proto est supérieure à la 811 ! À la 811 ! On est d'accord. Donc, la proto est supérieure. Ouais, 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 ouais. Là, c'est sûr et certain. Je fonce. Après, je peux peut-être le rattraper, hein. Impossible. Ah, je ne sais pas. Non, non, vos points n'ont... Même si je décélère. Non, non, mais vos points n'ont pas bougé, les gars, depuis tout à l'heure. Donc, ok. Proto, enfin, plus rapide que la 811. Donc, on va continuer les tests. Mais cette fois-ci, c'est la proto qui est en tête. Donc, on va reprendre la proto. Alors, c'est parti pour le test numéro 6. Donc, j'ai la Osiris Eden à la FMJ. Exactement. Et une à la proto, vu que la proto, pour l'instant, c'est la plus rapide. 3, 2, 1, go ! Ouah, le temps de démarrage de la FMJ est dégueulasse. On décule, Osiris, la salle a un départ plutôt bon, mais malheureusement pour toi, je pense que c'est fini. Moi, la FMJ, je suis, même si elle a un départ un peu galère. Alors, on est sûr que la FMJ, en longue distance, elle est bonne. En longue distance, oui, normalement, mais on va voir si elle va réussir à me rattraper. Tu devrais te rattraper, Eden. Voilà, c'est bon. Ah, quand même, je suis à 122, 123, 123 même. Je suis à 200, moi, presque. Je suis à 24. Ah ouais, d'accord, il me rattrape. Je suis à 170. Je suis à 170, la salle. Ah ouais, d'accord, il me rattrape. Ah oui, d'accord. Il est passé. Je suis à combien ? Non, mais tu peux pas être à 171, Eden. Bah, c'est marqué sur le compteur. Après, c'est le compteur de Rockstar, quoi, mais c'est 170 à peu près, ouais. Après, c'est le compteur. Parce que Unwin, t'as à combien ? 120. Bah, moi, les gars, sur le compteur, je sais. Je vous assure, je sais que je suis bête et tout, mais là, je suis sûr. Non, 125, 125. Unwin, il est à 125, donc tu peux pas être au-dessus de 125. Ah bah, moi, je suis à 170, et mon aiguille, elle est bloquée dessus, comme ça. Je vois, j'ai pas besoin de lunettes. Ah, de ça, tu me rattrapes pas. Ah, si, c'est ça, c'est bon. Parce que là, de toute façon, je vois l'aiguille, je suis au-dessus de 150 largement. Ça fait 150, 170 et 200. Mais c'est bizarre, quoi. Non, mais tu peux pas être à plus de 125, c'est tout, cherche pas. Mathématiquement, c'est impossible. Je pense, oui, mais l'aiguille, l'aiguille... C'est le compteur électrique ou c'est l'aiguille ? Je sais pas, mais ça affiche le contraire, l'aiguille, les gars. Je sais pas, il dit, hein. T'entends ? Il a dit, je sais pas. Bah, c'est une aiguille, quoi que je te dise, c'est une aiguille. Non, mais c'est l'aiguille, genre c'est des chiffres ou c'est... Non, c'est une aiguille, une aiguille, comme sur les voitures. En tout cas, encore une fois, la proto remporte ce test. Eh, les gars, à chaque fois qu'on passe au-dessus d'ici, ça me décélère, moi. Enfin, 120. On va passer au dernier test, donc let's go. Alors, c'est parti pour l'ultime test. J'ai pris la cyclone, Eden a pris la 811, puisqu'il y a aucun véhicule qui a été plus rapide que la 811, à part la proto, donc du coup, il a repris celle-ci. Moi, j'ai pris la cyclone et toujours une avec la proto. Là, les gars, c'est le moment de vérité. De vérité. Les deux véhicules qui ont la vitesse de pointe la plus élevée sont à ma droite. 3, 2, 1, go ! Je suis parti un peu avant parce que je sais qu'ils vont me dégommer. Forcément, en plus, ton véhicule, la salle, est abusé. Il part d'une vitesse sans pression. Alors, moi, j'ai une bonne accélération, mais j'ai pas de vitesse de pointe. Donc, du coup, vous allez voir. Vous allez voir ça. Regarde, je te rattrape la salle. Ça y est, on te rattrape là, c'est fini. C'est fini pour toi. T'es à combien ? Je suis à 120. Et tout à l'heure, on était bien à 170. Salut ! Salut, les babouins ! Au revoir, les babouins ! Au revoir ! Donc, ça se confirme. X-Proto véhicule qui a la vitesse de pointe la plus élevée dans GTA V Online. Et on ne peut plus du tout le rattraper. C'est-à-dire que ce véhicule, c'est le plus cheaté du jeu. Même la 712, si je me caresse les fesses, je peux repartir. Et il est suivi de la 811. Donc, la 811, quand même. J'avais fait une vidéo dessus quand elle est sortie pour montrer que c'était un véhicule extrêmement rapide. À l'époque, c'était le véhicule le plus rapide. Et il avait été justement dépassé par la Proto. Et du coup, avec les nouveaux véhicules qui sont sortis, on en est encore à là. On en est encore à la Proto, plus rapide que la 811 et plus rapide, du coup, que tous les autres véhicules. Effectivement. Franchement, la Proto, je ne sais plus du tout son prix, mais en tout cas, il le vaut largement. La Proto, elle est belle, mais elle ne tient pas la route. Alors, c'est un test de vitesse de pointe. Donc, ce n'est ni un test d'accélération, ni un test de tenue de route. Les véhicules qui tiennent la route, vous le savez, c'est Antity, c'est T20. Ensuite, il y a les véhicules qui sont faits pour certains wall rides, genre Osiris. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des véhicules qui sont faits pour certaines choses, mais en vitesse de pointe. Si vous faites une course ligne droite, achetez la Proto. Voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que les courses ligne droite, évidemment, voilà quoi. Hop là. Mais, ouais. Après, c'est sûr que la Proto, elle est bien en vitesse de pointe, mais voilà, en tenue de route, ce n'est pas le top, quoi. Voilà, comme on a dit. Donc, il vaut mieux acheter une T20 ou une Osiris qu'une Proto, quoi, si vous n'avez pas d'argent. Ah non, 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 non. En fait, oui, oui, la Proto, c'est vraiment si vous avez de l'argent. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, une Proto ne va pas vous servir à grand-chose. Il vaut mieux une T20, pour commencer. Ensuite, bon, Antity, c'était à l'ancienne, donc je ne sais pas si aujourd'hui, ça servirait. Antity fait de la rivalisation. Pour les courses qui sont créées, en tout cas, c'est surtout T20, Osiris. Ça, c'est le plus important. Et après, c'est en fonction de ce que vous aimez. Bon, là, vous avez vu le test. Mais sachez que dans ce test, les véhicules ne tiennent pas forcément la route. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont vite, genre la Proto et la 811, qu'il faut les prendre. Parce qu'en tenue de route, ce n'est pas trop ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que nous, je vous rappelle, à l'époque, quand on testait, il est rapide. Une fois qu'on avait testé en World Ride, on était tous déçus, quoi, du véhicule. Tout à fait. C'est exactement ça. Pas mal, pas mal. En tout cas, ces véhicules sont... Wow.